Salut c'est Greg, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment je suis passé de 9 de moyenne à 12 de moyenne en quelques mois, des rattrapages à la L2 à la mention en L3. Il y a 5 règles du coup qui m'ont permis d'obtenir 12 de moyenne à ma 3ème année de droit et c'est les 5 règles que l'on va avoir du coup dans cette vidéo. Je te mets tout le sommaire de la vidéo en description et puis on commence avec la première règle. Ok alors la première chose que j'aurais aimé savoir c'est que je n'ai pas besoin d'être original pour avoir une mention. C'est la première erreur que j'ai faite, chercher à être original dans ma copie, chercher à provoquer je sais pas quoi chez le correcteur de l'émotion ou une surprise. Je tentais de surprendre le correcteur en mettant des tournures de phrases particulières, en essayant de me distinguer de la masse des étudiants parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'il me manquait pour avoir de meilleures notes. Sauf qu'au final, en tout cas pour ma filière c'est à dire le droit, j'ai l'impression que ça paye pas forcément d'être original. Ce qui paye c'est d'avoir les principes, de dérouler le raisonnement que l'on attend et éventuellement ensuite de montrer un petit peu d'originalité. Mais en tout cas l'originalité est bien moins importante que ce que je pensais lorsque je suis arrivé en droit et j'ai commencé à obtenir des notes qui m'ont permis d'avoir une mention lorsque j'ai cessé de vouloir être original et lorsque j'ai simplement appliqué la méthodologie qu'on m'avait donnée et que j'ai compris avec le temps parce que je ne l'ai pas compris dès le début cette méthodologie. J'ai vraiment commencé à avoir de meilleures notes lorsque j'ai appliqué bêtement et simplement la méthodologie qu'on m'avait appris en TD ou la méthodologie que j'avais trouvé dans les livres parce que la méthodologie des professeurs déjà varie en fonction des professeurs et parfois j'avais pas très bien saisi la méthodologie lorsque j'étais en TD et il a fallu que je la comprenne moi-même de mon côté du coup en recherchant dans des bouquins, notamment le bouquin Je veux réussir mon droit que je recommande aux étudiants en droit et que j'ai déjà cité sur cette chaîne. Mais donc voilà, essaye pas d'être original, en tout cas si tu es en droit je ne te conseille pas d'être original ou alors si tu veux être original attends un petit peu parce que c'est vrai qu'au début lorsqu'on est étudiant en droit on veut se démarquer sauf que c'est peut-être le pire moment pour vouloir se démarquer parce que les professeurs ont 500 copies, 700 copies, 800 copies, 1000 copies à corriger et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à percevoir l'originalité ou qu'ils n'ont même pas envie de l'avoir parce qu'ils n'ont pas le temps en fait donc je ne te recommande pas forcément d'être original, essaye plutôt de comprendre la méthodologie et de l'appliquer et donc ça c'est la première chose que j'aurais aimé savoir, je n'ai pas besoin d'être original pour avoir une mention la deuxième chose que j'aurais aimé savoir c'est que j'ai besoin de connaître de la doctrine, notamment encore une fois pour les étudiants en droit mais globalement j'ai besoin d'approfondir mes cours, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin que les cours et je me souviens que cette phrase lorsqu'on me la disait, je n'avais pas envie de l'entendre, j'étais plutôt dans une démarche de non non ça suffit, les cours ils sont déjà suffisamment longs, compliqués et chiants, ils sont déjà suffisamment compliqués à comprendre j'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai envie d'aller plus loin avec des personnes que je rencontre dans la vie qui m'intéressent mais j'ai pas envie d'aller plus loin avec mes cours, ça suffit, je passe déjà assez de temps à la fac, j'ai pas envie d'aller plus loin avec mes cours j'ai envie qu'on reste professionnel et qu'on garde de la distance, c'est comme ça que je le voyais lorsqu'on me disait il faut que tu ailles plus loin avec tes cours, sauf que c'est vrai que j'ai vraiment commencé à avoir des points supplémentaires parce que c'est ça en fait, c'est avoir une mention, c'est pas un déclic je pense, c'est simplement de prendre de petites actions positives qui vont avoir un impact sur tes notes, qui vont te permettre de passer par exemple de 9 à 11 ou de 11 à 13 et au final ça va te permettre d'avoir une mention, j'ai pas eu vraiment un déclic pour avoir une mention et d'ailleurs je le précise maintenant, c'est pas extraordinaire d'avoir une mention c'est simplement pour faire un titre de vidéo qui donne envie, mais voilà, y'a pas grand chose d'exceptionnel dans le fait d'avoir une mention moi j'étais content d'avoir ma mention et c'est pour ça que j'en fais une vidéo, je ferme la parenthèse mais s'il y a bien quelque chose qui m'a permis d'avoir ma mention, c'est d'aller un petit peu plus loin que le cours c'est à dire trouver des ouvrages s'il y en a à la BU ou sur internet, sur la documentation en ligne qui nous est offerte lorsqu'on est étudiant ou dans des bouquins de méthodologie ou sur des vidéos sur youtube, parce qu'il y en a, c'est cool, l'information commence à circuler plus même lorsque l'on est dans des secteurs comme le droit qui sont des secteurs traditionnels il y a de plus en plus d'informations accessibles sur internet, il faut toujours faire attention à ces sources mais quand même, je trouve qu'on peut plus facilement aller plus loin dans ces cours maintenant que c'était le cas peut-être il y a 5-10 ans aller plus loin que ces cours, c'est selon moi se poser des questions qu'on ne s'est pas posées dans le cours que le professeur n'a pas posées dans le cours lui-même c'est simplement ça et c'est vraiment comme ça que j'essayais de voir les choses j'essayais d'anticiper aussi des éventuels sujets d'examen donc ça c'est ce qui m'a permis d'avoir parfois des bonnes surprises aux examens et d'avoir l'impression d'avoir anticipé l'examen et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'avoir de meilleures notes et qui m'a du coup permis de passer de 9 à 12 j'ai besoin de dire ce qui est évident alors ça je l'ai compris en milieu de deuxième année de droit lorsque j'ai eu une mauvaise note à un cours, un contrôle de... c'était du droit civil, droit des contrats c'était du droit des contrats j'avais eu une mauvaise note parce que et je l'ai compris ce jour-là je n'avais pas mis le numéro de l'article qui était important et j'avais tourné autour du pot dans ma copie ce que j'aime bien faire dans la vie et ce que j'aimais bien faire dans une copie avant c'était de montrer implicitement que je connaissais les principes mais que j'étais tellement intelligent que je n'avais pas besoin de les montrer parce que c'était évident que c'était les principes fondamentaux du cours et que moi Grégoire Dossier je n'avais pas besoin de montrer que je connaissais ça parce que évidemment que Grégoire Dossier connaît ses principes donc ça c'est une petite erreur d'ego ou de méthodologie je ne sais pas comment on peut appeler ça mais moi je faisais l'erreur et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font cet erreur aussi de ne pas rappeler les principes fondamentaux notamment lorsqu'on est en droit et du coup moi j'ai perdu plein de points comme ça parce que j'avais quelques points parce que je développais et parce que j'avais parfois des raisonnements intéressants mais je n'avais pas les points du début où je devais juste citer l'article citer les principes citer les auteurs les principes fondamentaux du cours et en fait même si je les avais en tête comme je ne les mettais pas dans ma copie je n'avais pas de points parce qu'il n'y a pas de points pour les idées que tu as en tête comme dans la vraie vie si l'idée que tu as reste dans ta tête et que tu ne la mets jamais en application il ne va rien se passer ou alors quelqu'un va prendre ton idée et lui va la mettre en application et donc pour revenir à la copie c'est pareil les idées que tu as en tête tu dois les mettre sur ta copie parce que c'est comme ça que tu auras les points et moi j'ai fait cette erreur là de ne pas dire ce qui était évident et de ne pas dire ce qui semblait basique par peur de sembler incompétent depuis ce jour là depuis cette mauvaise note je cite toujours j'essaye en tout cas de citer ce que je sais ce que j'ai en tête et ce qui paraît basique aussi et juste après ce contrôle dès que j'avais un examen je citais le maximum de choses possibles je mettais le plus d'informations possibles en essayant de mettre des informations utiles quand même mais à partir du moment où j'ai fait ça j'ai eu des meilleures notes et je pense que ça m'a permis d'avoir du coup cette première mention en troisième année de droit pareil pour les étudiants en droit qui ont des cas pratiques c'est important une fois que vous avez cité le principe et une fois que vous avez fait le raisonnement par la suite de donner une conclusion même lorsque votre raisonnement est bon et que ça paraît logique que la décision paraît logique en fait et ça c'est quelque chose que les chargés TD répètent chaque année et parfois il faut juste se tromper et avoir une mauvaise note pour bien le comprendre et bien l'assimiler donc ça c'est la même erreur c'est celle de ne pas oser dire ce qui paraît évident on passe à la quatrième règle la quatrième règle c'est que tu as besoin d'en faire une priorité si avoir une mention c'est vraiment dans le top de ta liste de priorité comme c'était mon cas en troisième année de droit je pense que ça va bien se passer pour toi parce que tu vas faire en sorte si tu assumes après avoir mis en place cette liste de priorité du coup si tu arrives à mettre le volume d'heures de travail que tu changes potentiellement ta méthode de travail ou que tu l'améliores que tu apprends à te connaître aussi et à savoir à quelle heure tu travailles mieux à quelle heure c'est difficile de réviser que tu prends aussi soin de ta santé physique et mentale c'est à dire comprendre que ta santé physique et ta santé mentale c'est encore plus important que tes études et que parfois faire une sieste de 20 minutes dans l'après-midi c'est pas quelque chose de pas productif de la même façon que parfois arrêter ses révisions un petit peu pour aller faire 20 minutes de footing ou pour faire un petit entraînement à la maison c'est quelque chose qui est très productif et c'est pas quelque chose qui va t'éloigner de ta mention au contraire ça va te permettre de revenir plus frais plus fraîche et de défoncer ses révisions et d'avoir ta première mention et je sais que cette étape elle est un petit peu plus mentale et peut-être un petit peu moins concrète que les autres mais j'ai remarqué que le jour où j'ai vraiment décidé que la mention c'était un de mes objectifs prioritaires voire l'objectif numéro 1 dans mes objectifs professionnels ben c'est vrai que mentalement j'étais pas le même j'étais plus motivé il y a eu des moments forcément où j'avais juste marre j'en avais juste marre de mon objectif et j'avais envie de l'oublier mais ça restait quand même dans ma tête j'avais une motivation supplémentaire parce que je m'étais un petit peu engagé vis-à-vis de moi-même d'avoir une mention et j'avais dit à mes parents aussi je m'étais engagé vis-à-vis de mes parents ça a changé maintenant je ne fonctionne plus comme ça mais à l'époque c'était vraiment mon objectif prioritaire j'essayais de me lever plus tôt j'essayais d'être le premier à la BU voilà j'agissais comme quelqu'un qui a fait d'un objectif une priorité et j'assumais derrière j'essayais d'assumer au maximum mes responsabilités et au final ça a payé même si au final lorsque j'ai eu ma mention je ne me sentais pas spécialement mieux et ça n'a pas vraiment changé ma vie mais ça ce sera pour une autre vidéo on va passer du coup à la cinquième erreur qui t'empêche peut-être d'avoir une mention aujourd'hui la cinquième erreur et la cinquième chose que j'aurais aimé savoir du coup avant d'avoir ma mention c'est que je n'ai pas besoin de tout réussir moi je pensais que pour avoir une mention il fallait avoir 12, 12, 12, 12, 12 ou 14, 14, 14, 14 je ne sais pas pourquoi peut-être parce que à l'école on met plutôt en avant la régularité plutôt que l'excellence sur un dossier on dit toujours que c'est mieux d'avoir des notes homogènes et du coup moi je ne sais pas dans ma tête il fallait que j'ai des 12 des 12, des 12, des 12 éventuellement un 14 et un 10 mais il fallait que ce soit très régulier alors qu'en fait 14 dans une matière ATD et à l'inverse j'avais eu des 8 dans des petites matières j'avais eu même un 7 dans une grande matière qui au début je me suis dit c'est bon c'est foutu alors qu'au final ça a été rattrapé par le 14 et puis ensuite j'ai eu des mineurs aussi qui ont bien fonctionné des matières mineures où j'ai eu des bonnes notes mais au final ce que je veux dire c'est que je ne pense pas avoir eu de 12 même si ça se trouve dans mes notes j'ai eu des 14 j'ai eu des 10 j'ai eu des 7 j'ai eu des 16 j'ai eu peut-être un 17 ou un 18 mais ce n'était pas du tout et ça m'a permis d'avoir une mention quand même et ça ne fait pas de ça une moins bonne mention il n'y a pas de mention mention AB homogène ou mention AB hétérogène non non tu as ta mention parce que tu as bien réussi une matière c'est cool tu as ta mention tu l'as mérité et c'est cool tu vois tu n'as pas besoin d'être ultra régulier dans toutes les matières tu n'as pas besoin d'aimer toutes les matières tu n'arriveras pas de toute façon à aimer toutes les matières en tout cas je n'ai jamais vu une personne qui aimait toutes les matières qu'elle avait à apprendre en droit donc voilà ne te mets pas trop la pression à cause de ça ce n'est pas parce que tu as foiré une matière une petite matière comme ça a été mon cas ou même que tu as foiré une grosse matière comme ça a été mon cas le 7 ce n'est pas parce que tu as foiré une petite ou une grosse matière ou que tu as foiré quelques matières que tu n'auras pas ta mention reste focus jusqu'au bout et continue surtout de rester bien concentré jusqu'à la dernière épreuve parce que parfois c'est ce qu'on dit c'est un petit peu la dernière épreuve que tout se joue et moi ça a été le cas je suis passé un petit peu au dessus de 12 il me semble que j'étais à 12,40 ou 12,50 et je pense que j'ai été récompensé du fait d'avoir été jusqu'au bout de mon effort en fait de ne pas m'arrêter parce que c'est bon j'ai raté la grosse matière celle que j'attendais c'était ma matière préférée en plus j'étais dégoûté mais bon j'ai continué et je pense que ça a été récompensé le fait de continuer à être concentré juste jusqu'au bout je pense que ça m'a aidé aujourd'hui on aura vu du coup 5 étapes pour avoir ta première mention 5 choses que j'aurais aimé savoir plus tôt et qui m'ont permis du coup d'avoir ma mention j'espère que tu auras pu apprendre des choses aujourd'hui je t'invite à t'abonner pour recevoir les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu et si tu as pu apprendre des choses et je t'invite aussi à me poser tes questions si tu as des questions à me poser sur la vidéo d'aujourd'hui si tu es étudiant et que tu as besoin de motivation on a créé récemment le discord des étudiants pour se motiver ensemble pour réviser ensemble en temps réel il y a plus d'informations là-dessus dans une autre vidéo que j'ai faite sur ma chaîne à laquelle je te renvoie je te mets tout en description pour que tu aies les informations nécessaires et puis moi je te retrouve dans la prochaine vidéo bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions ciao Sous-titres par Juanfrance